Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau leak sur Destiny 2. Alors comme d'habitude, les leaks ne sont pas certifiés, ces informations peuvent être fausses. Elles peuvent être également vraies, on ne sait pas, on ne saura simplement la sortie d'extension. Mais voilà, il y a plus de chances en tout cas qu'elles soient fausses. Mais la dernière fois, j'ai vu que la vidéo vous avait bien plu. C'est vrai que dans les périodes creuses comme en ce moment, on a hâte d'avoir du contenu et qu'on aime bien rêver en lisant les différents leaks. C'est pourquoi je vous propose cette vidéo aujourd'hui. Si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de quitter la vidéo dès maintenant. Surtout que par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait sur Collapse, là il y a vraiment beaucoup plus de détails concernant l'histoire mais également concernant tout le contenu. Donc sincèrement, si jamais vous ne voulez pas être spoilé, même si on ne sait pas si c'est vrai ou pas, je vous conseille quand même de quitter dès à présent. Pour information, celui qui est sorti sur le site Bords, donc qui était le même site que la dernière fois. Et cette fois-ci, l'auteur n'est pas anonyme, il a laissé un pseudo. Alors le pseudo est un peu bizarre, c'est J-F-W-A-O-U-D-O-N-R. Voilà, donc ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est le pseudo qui a été laissé par la personne. Il dit que les gens qui ont écrit les précédents leaks étaient très proches de quelques détails de la future extension de septembre. Par contre, il précise qu'elle ne s'appellera pas Collapse, mais Dark Homens, qu'on peut donc traduire en français par Présage Sombre. Le nom est en référence à une réplique de Zavala dans la saison actuelle, donc dans la saison des Dignes. Il dit également que la saison qui accompagnera l'extension, donc la saison 12, s'appellera Season of Dusk, donc la saison du crépuscule. Donc c'est un petit peu particulier parce qu'on avait eu la saison de l'eau précédemment, et le leakeur nous annonce donc une saison appelée Saison du crépuscule. Il donne également deux nouvelles zones pour cette nouvelle extension, donc la première c'est Europa, pas de surprise, ça a été déjà annoncé dans les différents leaks. Il y a eu des conceptards qui ont été présentés par Bungie il y a quelques années, donc voilà d'ailleurs c'est ressorti sur Twitter il y a quelques jours. Donc voilà, Europa. Et la deuxième zone, c'est le vaisseau pyramide principal appelé The Calamity, donc on peut traduire par la calamité en français. Une nouvelle race sera donc présente, appelée The Veil en anglais, donc le voile en français, ça on en avait déjà parlé entre nous. Il dit que c'est un groupe d'aliens spectrales ou élémentaires qui sont des adorateurs du Wynower, et de son idée d'une forme finale. Donc le Wynower peut être traduit par le vainqueur. Alors dans le dernier leak, le Wynower était une femme aux allures fantomatiques, voilà, donc on avait mis des screens, etc. J'en m'inscrine si vous voulez voir. Voilà ce qu'était le Wynower. Il nous dit également que le voile comptera six différents types d'ennemis, donc là il est vraiment très précis. La première c'est les spectres, ils sont un petit peu comme des ombres et des esclaves en apparence. Ils nous entourent en ombre et suppriment nos capacités et nos mouvements quand ils sont à proximité. La deuxième, donc c'est les Rooks en anglais, ils se téléportent et peuvent tirer à distance. Le troisième type d'ennemis sont les Pawns, donc on peut traduire par les Pions en français. Donc là c'est clairement l'infanterie, c'est les ennemis qu'on retrouvera le plus fréquemment, qu'on croisera le plus souvent lors de cette prochaine extension. Ensuite on a les Bishops, donc les Évêques. Ce sont des ennemis qui frappent à la mêlée, qui sont des ennemis majeurs comme les Capitaines et les Chevaliers. Ensuite on a les Gargoyles, donc les Gargouilles en français, qui sont des ennemis flottant dans les airs. Ils ont des ailes, ils peuvent nous piéger dans un champ de suppression et nous vider de notre santé et de notre énergie. Et enfin on a les Golems, donc ils sont vraiment les plus grands ennemis que l'on pourra croiser de cette nouvelle race appelée le Voile. Ce sont de véritables tanks géants qui sont comme des Ogres de la Ruche. Ils ont un aspect un petit peu terreux, nous dit l'auteur de ce leak. Ensuite il nous a donné beaucoup plus de détails concernant l'histoire, donc il nous dit que la campagne principale portera sur l'avant-garde des Raspoutines qui tentent de mettre en place un point défensif sur Europa pour lutter contre le voile afin d'éviter que celui-ci se propage vers la dernière cité. La cinématique de lancement d'ailleurs commencera par la destruction de Titan par le voile à l'aide d'une arme gravitationnelle. Et là c'est vraiment très particulier parce qu'il y a quelques jours, il y a des gens qui ont pu voir que l'emblème et les armes sur Titan étaient notées comme limitées dans le temps. Et donc ça voudrait dire d'après certains que Titan va être supprimé, Titan qui était présente pour certaines quêtes exotiques mais c'est vrai que Titan on y retourne très rarement et du coup Bungie a besoin de faire de la place pour le jeu. Le jeu est vraiment très lourd et voilà c'est pourquoi il y a des gens qui disent que Titan sera supprimé et l'auteur de ce leak nous dit que dès la première cinématique on va voir que Titan va exploser. D'ailleurs il nous dit que le voile explosera Titan à l'aide d'une arme gravitationnelle. La première mission sera explosif avec une grande bataille sur Europa et l'auteur ajoute que le voile s'avère être une trop grande menace pour l'avant-garde. Il nous dit également que Narazu le sans-forme, donc c'est le chef du voile tente de tirer et de narguer notre gardien dans les ténèbres avec des visions tout au long de la campagne. Mara, Eris et Calus participeront également à la dernière moitié de la campagne avec quelques rebondissements en cours de route et nous avec l'aide du vagabond nous serons en mesure de communiquer avec les neufs et d'utiliser leur pouvoir pour entrer dans le vaisseau amiral du voile appelé la calamité et d'arrêter Narazul sous sa forme physique. Voilà ça c'était pour l'histoire de la campagne. Ils nous dit également qu'après avoir terminé celle-ci nous aurons accès à la calamité en tant que zone de patrouille mais également en tant que zone endgame et que le nouveau raid prendra place également sur la calamité. L'auteur nous donne du coup des nouvelles infos concernant le raid il sera dans une zone avec beaucoup de silence d'ailleurs il nous dit que le titre en lien avec le raid sera Hush donc en anglais qui veut dire silence en français il nous dit qu'il y aura en tout 3 boss dans ce raid dont le boss final donc 2 boss plus le boss final il nous dit qu'en plus de ces 3 étapes là il y aura une étape d'introduction au raid donc la première étape sera une étape d'introduction et qu'il y aura une étape de type puzzle un petit peu comme le caveau dans le raid dernier vœu donc si on écoute l'auteur de ce leak il y aura un raid en 5 étapes franchement ça fait rêver c'est pas déconnant ça fait rêver j'espère vraiment que ce sera ça en tout cas pour le raid il dit qu'il y aura également un nouveau donjon appelé Tomb of Despair donc la tombe du désespoir en français de ce qu'il sait sur l'histoire c'est qu'après la défaite de Narazul sous sa forme physique le voile a réveillé son ancien champion appelé Nezarek qu'on devra donc combattre dans ce donjon ensuite il donne un petit peu plus de détails sur tout le contenu qu'il y aura dans cette prochaine extension donc il nous dit qu'il y aura 4 nouveaux assauts 2 sur Europa ayant pour ennemi le voile 1 sur la ZME ayant pour ennemi les déchus et enfin 1 sur la calamité ayant pour ennemi le voile il nous dit qu'il y aura 2 nouvelles maps PVP également donc la première sera sur Europa et la deuxième sera sur l'espace inconnu vous savez c'est cette zone dans laquelle on allait au phare sur le jugement des neufs c'est également la zone de lancement du mode justice voilà c'est ce monde tout blanc donc ça il y aura une nouvelle map PVP d'après lui sur cet espace inconnu il nous dit également qu'il n'y a rien de prévu pour le Gambit pour l'instant mais qu'il travaille par contre pour du contenu sur le Gambit pour la saison 14 donc ça fait un petit peu peur parce que le Gambit par le passé c'était pas forcément une saison qui a marqué les esprits mais voilà a priori il travaillait là dessus pour la saison 14 en espérant que si c'est vrai ils ont retenu les erreurs du passé d'après l'auteur également il y aurait 28 nouveaux exotiques pour cette extension c'est vraiment énorme il nous donne également des infos sur deux armes donc la première c'est une épée exotique solaire appelée The Final Shape donc on peut traduire par la forme finale en français et ensuite un fusil éclaireur sur le thème d'Europa appelé Winter Skull donc l'appel de l'hiver au niveau des doctrines également il ajoute qu'il n'y aura pas de doctrine basée sur les ténèbres comme c'était le cas dans les précédents leaks mais cependant Bungie travaille sur une update des classes pour mettre en place un système similaire à Destiny 1 mais beaucoup plus nuancé un nouvel artefact de saison également appelé Hommage de Nezarek fera son apparition et enfin la saison 12 elle sera focus sur les déchus et la nouvelle arme de saison sera un fusil automatique tirant 720 balles par minute et qui sera appelé The Undoing donc on peut traduire par la défaite en français alors voilà c'est énormément d'informations dans ce leak à vous juger si vous trouvez ça plutôt plausible ou non c'est vrai que c'est assez proche du dernier leak qu'on a eu mais avec des changements il dit que là voilà il y a des choses qui sont fausses que finalement ça sera ça et ça notamment par exemple pour le nom d'extension pour les doctrines voilà donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce leak comparé au dernier est-ce que vous préfériez le leak de collapse ou est-ce que vous préférez le leak de cette nouvelle extension qui s'appelle donc Dark Commons n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace des commentaires j'espère en tout cas que ça vous fait rêver j'ai vraiment vraiment hâte d'être en septembre j'ai hâte de voir une extension j'espère que ça va envoyer du pâté parce qu'on en a besoin on a besoin d'avoir du contenu de qualité j'espère quelque chose de la taille de Renegra ça nous ferait vraiment kiffer je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous tous